Alors là on est dans un autre temple dans le petit quartier où on vient de quitter le temple du moine guérisseur et on va faire cette visite avec des arbres. On est bien à l'ombre, bien au frais et c'est un petit temple sympa, vous allez voir ça, on va découvrir, donc là l'excursion, les temples de l'Issan, c'est vrai qu'on voit des temples, on voit des maisons, on voit de tout, c'est pas parce que je dis les temples de l'Issan qu'on va voir que des temples, on verra des temples, on verra des maisons, on verra les habitants et on voit la vie à l'Issan et des buffles sauvages et non sauvages. Donc là ce que tu peux voir c'est qu'on est vraiment au cœur du monde bouddhiste, à côté de nous il y a les habitations. Donc là il prépare une fête tambourine. Là regarde, il y a l'ancien temple, une nouvelle temple sur un certain nombre de sphères. Il y a les documents de la ville de l'ancien temple. Il y a l'ancien temple. Il est à l'ancien temple. Il y a la porte. Il y a la porte. Il y a l'ancien temple. Donc très jolie table, très entretenue et qui est encore maintenant entretenue parce qu'ils font des travaux, ça ne s'arrête pas, les travaux à l'intérieur, à l'intérieur, pour avoir un joli table. Un accueil très sympathique. C'est vrai que dès qu'ils voyent, le seul truc qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de pharans qui viennent. Donc moi quand je fais des visites avec des pharans, c'est vrai qu'ils adorent ça, c'est nouveau pour eux. Donc voilà, on va aller faire une petite visite derrière ce temple, je suis avec le grand bouddha de ce temple, Longbro, qui est super sympa, vous avez vu, accueilli vraiment à 100% et son disciple, qui est là depuis quelques années avec lui, qui est assez bouddhiste. Donc voilà, une petite famille bouddhiste, vous aussi, si vous avez envie de faire des photos, des vidéos avec des bouddhas, n'hésitez pas, Eric Taïland, Facebook, et oui, ou alors avec mon ami Thierry. Allez, on continue la visite. C'est tout cas. C'est tout cas, c'est tout cas, c'est tout cas. On a assisté à la nourriture des poissons, c'est vrai qu'il y en a de partout. Donc ça, par contre, c'est des poissons, il y a trois sortes de poissons en Thaïlande, ça c'est l'Epadu, voilà, donc c'est un peu, une sorte, un poisson chat. Mais ce n'est pas un poisson chat, c'est les poissons vraiment de l'Issan qu'on déguste et qu'on mange et qu'on raffole. Je vous ferai goûter ça à mes bengalos. Allez, venez vite à l'Issan. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est ça qui a une... La cheminée là-haut. La cheminée. Ah, là où il faut aller. Oui, un truc funéraire. Il y a des grâces, c'est là pour ça. Tous les gens du village peuvent venir se faire ici. Oui, oui, oui. Le lieu funéraire, le lieu où on brûle les gens, pas pour les manger, mais bien sûr pour récupérer les cendres, qu'on mettra où on veut, où ça reste au temple, dans les urnes qu'il y a autour du temple, où on peut les amener chez nous, ou les mettre dans l'eau. En fait, avec les cendres, on fait ce qu'on en veut. On en garde un petit peu, c'est vrai, pour dans la maison. On les garde à la maison ou dans le jardin. Donc, partout dans les maisons, vous verrez des petites stèles avec la photo du défunt et il y a celle de cendres qui est à côté. Et quand on fait des fêtes, on donne un plateau avec à boire et à manger au défunt. Mais c'est pour que les défunts fassent la fête avec nous. Parce qu'on dit qu'ils ne sont jamais partis, ils sont toujours restés là. Et c'est pour ça que les vieilles personnes, même s'ils sont dans le besoin de quoi, ils ne banderont pas leur maison parce qu'ils disent qu'il y a les esprits de ses ancêtres. Et voilà. Donc, ils ne bandent pas. Et je connais des gens où, quand on rentre dans leur maison, c'est vrai qu'on ressent quelque chose. C'est un peu plus spirituel, vraiment. Il faut aussi que je préfère montrer ça aux gens qui me demandent. Et c'est vrai que ce n'est pas interdit de jeter les cendres à droite ou à gauche. Et c'est trois jours de fête. On fait trois jours de fête quand il y a une mort, qu'il y a une personne qui se fait incinérée. Et c'est vraiment la fête. C'est sûr qu'il y a un peu de pleurs et c'est là, parce que tout dépend de la personne, si elle est jeune. Mais c'est trois jours quand même de fête. Et quand je dis la fête, c'est la fête. C'est aussi bien qu'un mariage. Et là, on joue aux cartes. Souvent, on joue aux cartes. On mange, on danse, on écoute la musique. La famille descend de Bangkok. On se revoit et tout le monde est content. En fait, c'est un regroupement de famille et d'amis. C'est pour ça qu'on fait la fête et on se régalent tous. C'est pour ça qu'on fait la fête et on se régalent tous. C'est pour ça qu'on fait la fête et on se régalent tous. C'est pour ça qu'on fait la fête et on se régalent tous. Dans ce temple, vous pourrez aussi la connaissance de l'ombre. C'est le numéro un de ce temple, qui nous a accueillis. Les bras ouverts comme d'habitude. Partout dans tous les temples que vous allez faire avec Eric Thaïlande. et croyez-moi, et Jean-Claude va vous le dire, c'est vraiment des lieux magiques et j'espère que vous viendrez voir tout ça avec Eric Thaïlande, n'est-ce pas Jean-Claude ? Donc voilà, on va quitter Longpot, on va aller dans un autre temple, connaître encore d'autres personnes aussi formidables que Longpot et des siteurs fantastiques. Suivez les vidéos de Thierry Renaud et d'Eric Thaïlande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !